Je voulais que Mathieu partage son témoignage parce que trop souvent, on passe à côté de ce que Dieu fait, où on s'habitue. Puis, je veux commencer en vous racontant une petite histoire. Il y avait une fois deux vieux amis qui se croisent sur la rue. Et un des amis a l'air un peu morose, un peu triste, à la limite découragé. Puis, il a l'air sur le point des larmes. Le deuxième, il dit, bien, coudonc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que ce soit lourd comme ça pour toi? Puis, le gars triste, il dit, bien, il dit, tu vois, laisse-moi te dire, là, trois semaines, mon oncle est mort. Puis, il m'a laissé 40 000 $. Là, il dit, bien, c'est beaucoup d'argent. Il dit, non, non, attends, attends. Il dit, cette semaine, il y a deux semaines. Il dit, j'ai mon cousin que je ne savais même pas existé, il est mort. Puis, il m'a laissé clair net dans mes poches 85 000 $. Là, il dit, OK, mais ça a l'air que tu as été quand même assez béni. Puis, il dit, non, tu ne comprends pas. Il dit, la semaine dernière, ma grande-tante est morte. Puis, elle m'a laissé un quart de million. Puis, il dit, là, l'ami, il dit, attends, je suis un peu confus. Pourquoi, d'abord, est-ce que tu es si triste et découragé? Il dit, bien, c'est évident, non? Cette semaine, rien. Merci pour les dix personnes qui l'ont compris. Souvent, on est comme ça. Souvent, on s'attend des choses de la part de Dieu. Dieu nous bénit. Il nous bénit. Il nous bénit. Puis, là, soudain, on demande pour quelque chose, on ne l'a pas, puis c'est ça. Tu vois? Dieu ne lui a pas répondu. Puis, on ne voit que ça. On est tellement découragé qu'on a oublié le, je ne suis pas très bonne en maths, mais le 350 000 $, plus ou moins, un peu plus, qui nous est déjà arrivé. Les 350 000 bénédictions qu'on a déjà eues. Et, mon petit chien. Je ne sais pas s'il a les clés pour le tourment passant. Ah, parfait. Excuse, il s'en va se faire garder. Oui, oui, c'est très, il a de l'air d'être torturé. Jésus a vécu une vie qui marchait avec reconnaissance. Vous allez voir qu'à chaque fois que Jésus priait, c'était toujours, il commençait à en remercier un Seigneur. Il commençait avec reconnaissance envers le Père. Quand il terminait, il finissait de prier, il terminait avec reconnaissance. Et, lorsqu'on est reconnaissant, il y a une faveur et une bénédiction qui suit. Si on pense juste en tant que parent. Moi, j'ai trois enfants, j'essaie de voir, il y en a-tu un qui est dans la salle? Je pense que ma fille est de l'autre bord, ça fait que je peux le dire. vite avant que Jeff arrive. Mais, mes enfants, ils ont leurs moments de reconnaissance, mais ils ont des moments qui le sont moins. Puis moi, je suis une personne qui aime servir. J'aime en particulier servir mon mari et mes enfants. Mais, si tu veux ouvrir mon cœur, montre-moi ta reconnaissance. Et ça, c'est juste en tant que parent. Puis, mon fils, son langage d'amour, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la nourriture. Cet enfant-là, fais-y des câlins, passe un peu de temps avec lui, donne-y des cadeaux, affirme-les, je le sais. Tu sais, il y a les cinq langages d'amour, mais quand tu arrives, il rentre de l'école à 7h le soir, puis il y a un bon souper. Oh, maman. Et je vous le dis, le plus qu'il me montre sa reconnaissance, le plus que j'ai eu le goût de lui faire de la bouffe. Le plus que ma fille est venue me voir l'autre jour, puis elle me dit, oh, maman, j'apprécie tellement que tu as fait. Je pense que j'avais nettoyé, tout fait de sa chambre, juste placé les choses, puis, oh, maman. Écoute, quoi d'autre que tu veux que je fasse pour toi? Dis-le-moi. La reconnaissance ouvre ton cœur. Quand quelqu'un est reconnaissant, tu as le goût de, comment autre est-ce que je peux t'aimer? Et Dieu le Père est exactement pareil. Mais on oublie ça. Quand Jésus, il a dit au Père, merci pour ses deux poissons et ses cinq pains, qu'est-ce qu'il y a eu? Une multiplication. Ça a commencé, le miraculeux commence avec la reconnaissance. Et si, en tant que chrétien, on peut apprendre ça, il y en a plus. De l'autre côté, je vis des phases avec mes enfants par moments où que, coudonc, ils me prennent-tu pour acquis? Puis, je continue à les aimer, puis à les servir. Mais le désir, il est juste un petit coche de moins. C'est comme, eh, qu'il fasse son souper. Qu'il lave son linge. Je ne parle pas de mon fils qui vient de rentrer, là. Je parle de... Mais... Puis, tout d'un coup, je pense que lui, il le ressent, ou ma fille va le ressentir, ou même des fois, mon mari, « Hé, chérie, merci pour tout ce que tu fais. Hé, maman, t'es merveilleuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Comprenez-vous? Il y a une faveur qui suit la reconnaissance. Premier Thessaloniciens 5. Il dit ceci. Ah, que c'est bon. Lisez-les avec moi. Un, deux, trois. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Qui veut savoir quelle est la volonté de Dieu pour leur vie? Qui a déjà demandé ça au Seigneur? Par le lever de la main? On veut savoir la volonté de Dieu. Mais je veux juste vous dire, voici, je suis contente de vous annoncer la bonne nouvelle, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, et rendez grâce en toutes choses. » Si vous agissez de la sorte, vous allez voir la volonté de Dieu. Fait que si on prend juste « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, ce n'est pas des suggestions. Ce n'est pas « Ben oui, essaye, ah bravo, je comprends que tu es aujourd'hui. » Non. Est-ce que vous voyez une suggestion? Ce n'est pas évident. C'est un choix. C'est un muscle qui doit être travaillé, qui doit être étiré. Et le plus qu'on choisit d'être joyeux, de prier sans cesse, et de rendre grâce en toutes choses, le plus qu'on va voir la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie. Maintenant, je connais des personnes, certainement vous en connaissez aussi, qui sont connues pour leur chialage. Là, j'ai entendu quelques rires, il y en a quelques-uns, vous avez pensé à quelqu'un tout de suite. Saviez-vous que l'inverse de l'action de grâce, de la reconnaissance, c'est le chialage? « Hey, t'as-tu vu ça? » « Ah non, hey, j'en reviens pas. On chante ce chant-là encore. » « Ah ben, hey, t'as-tu vu qu'est-ce qu'elle porte à ma tête? » « Ah ben, non. » « Mon chant ne part pas encore. » « Je ne sais pas c'est quoi le problème avec ce vieux bazou. » « Puis on chiale, puis on chiale, puis on chiale. » Et, en faisant ça, est-ce que vous comprenez que vous ne marchez pas en obéissance à la parole de Dieu? Je dis ça délicatement. Si je pouvais vous imposer les mains et vous transférer un onction de reconnaissance, je le ferais maintenant. Je le ferais. Mais, malheureusement, la reconnaissance, la joie, la capacité de prier sans cesse, c'est un choix que vous devez faire et c'est un choix qui vient avec la maturité. Raymond pourrait sortir d'ici, aller prier pour le premier malade et le voir guérir. N'importe qui qui vient juste de donner leur vie au Seigneur pourrait sortir d'ici, prier pour n'importe qui, pourrait prophétiser. Ça, c'est des dons. C'est gratuit. Mais, la maturité coûte de quoi? Ça coûte que je mets mon chialage de côté et puis je mets la joie. La maturité spirituelle est une décision qu'on doit prendre. « Ah non, mais tu ne comprends pas, mon locataire, il fait du bruit, ça n'a pas de bon sens. » « Loulou, hé, le Seigneur fait quelque chose. » Et comment, à quoi ça ressemblerait si le peuple de Dieu deviendrait les gens les plus joyeux, les gens les plus reconnaissants et les gens les plus fiables pour la prière? À quoi ça ressemblerait? Parce que ce que le Seigneur nous, ce que c'est Paul ici, dans des circonstances, on peut se le dire, il a écrit ça alors qu'il était en prison. Ça fait qu'il savait de quoi qu'il parlait. Il avait pris la décision. Maintenant, il y en a qui me disent des fois, « Non, mais Anna, je ne veux pas être hypocrite. » Je ne ressens pas la joie en ce moment. Je ne ressens pas la reconnaissance. « J'ai le goût de chialer, donc laisse-moi faire. » C'est correct. Mais ce n'est pas selon tes sentiments. Ça ne dit pas « Si tu as le goût aujourd'hui, sois joyeux. » Ça ne dit pas « Si ça te tente, puis tu le files vraiment fort, tu sais, ici en avant, en dedans, rends grâce au Seigneur. » Non, ça dit « Soyez toujours joyeux. » Et je me parle en même temps, comprenez-moi. Oui, amen, amen. Des fois, je n'ai pas le goût. Des fois, je suis bougon. Je suis découragée. Là, je me dis « Anna, tu vas te saisir. » La Bible dit « Sois joyeux. » Je m'en vais devant mon miroir et je mets un sourire. Et je souris. Et je le sais qu'il n'est pas vrai, mon sourire. Mais la Bible dit « Soyez joyeux. » Ça fait que je vais « Seigneur, je vais marcher dans la joie. » Ouh! On a un au bureau. Il peut être des fois fatigant, mais il va dire « On va rire. » Puis il se met à rire de même. Je n'allais pas nommer de nom. Mais c'est un choix. Puis oui, des fois, c'est un pas de foi. Je vais mettre un sourire dans ma face. Je vais obéir au Seigneur. Et je vais faire confiance que le reste va venir. Que le feeling va venir. Je vous... C'est tellement un soulagement de savoir que c'est écrit noir sur blanc comment connaître la volonté de Dieu. Tu veux savoir où est ton futur, que ce soit dans la personne d'une femme ou d'un mari, que ce soit dans un emploi, que ce soit dans ton habitation, que ce soit en lien avec tes petits-enfants. Quelle est la volonté de Dieu? Tu veux le savoir? Je vous le dis. mettez ça en pratique. Mettez ça en pratique et vous allez voir la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Je peux entendre un « Amen » à ça? Amen à ça. Donc, la reconnaissance vient avec la maturité. C'est un choix. Ça ne peut pas être transféré parce que sinon, on ferait un appel. Maintenant, on vous imposerait les mains et on sortirait tout le monde joyeux, intercesseur et reconnaissant à fond la caisse. C'est un muscle qui se développe. Quand on y pense, à chaque fois qu'on entend ou qu'on se met à chialer, on peut se dire « Attends une minute, je suis en train de désobéir à Dieu. Je vais me rattraper. Attends une minute, je veux me montrer reconnaissant. » Il y en a qui me disent « Attends, comment tu peux être reconnaissant pour regarder mon jeune qui est écrasé devant la télé ? » Mais tu peux être reconnaissant qu'il n'est pas dans la rue. Comment je peux être reconnaissant pour les taxes qu'il faut que je paye ? Mais tu peux être reconnaissant que tu as un emploi. « As-tu vu le bordel que tous mes amis m'ont laissé ? » Tu peux être reconnaissant que tu es bien entouré et aimé. J'ai besoin de tomber ma pelouse, laver les fenêtres, faire du nettoyage, tu peux être reconnaissant que tu as une maison. Tu peux même être reconnaissant pour tout le chialage au niveau du gouvernement parce que tu peux être reconnaissant d'avoir la liberté de speech, freedom of speech. Liberté d'expression. Tu trouves un parking qui est au loin, qui est vraiment loin de la porte d'entrée du centre d'achat, tu peux être reconnaissant que tu es en forme pour marcher jusqu'à là-bas. Je vous le dis, c'est un choix. C'est un choix de trouver comment je peux être reconnaissant dans cette circonstance. Et le plus que vous allez marcher dans ça, le plus que vous allez réaliser combien Dieu déverse sa faveur. Je vous le dis, je le vois avec mon mari, il est reconnaissant pour son parking à chaque fois. Puis, écoute, depuis, ça fait quoi, deux ans maintenant? Comme il faut que... Écoute, il y a une faveur avec les stationnements maintenant. Il y a une faveur. Tu sais, on arrive au centre d'achat. Puis, c'est jam-pack jusqu'à la rue, tu sais, aux promenades ici. Puis, lui, il s'en va en avant. Il arrive, ah, quelqu'un libère un parking. Il me dit, puis il dit tout le temps, merci, Seigneur, pour ta faveur. Je vous le dis, ça, peut-être, ça se transfère, cette onction-là de stationnement. Mais, si on changerait nos paroles. Bon, là, je suis rendue où, Yannick? Est-ce que je suis sur ma... Ouais, 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 ouais. Mets-moi la prochaine slide. Parce que vous voyez, la reconnaissance, c'est tout à propos d'une perspective. Bon, celle-là, on l'a vue. Prochaine. OK, la première. Next. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Qui est-ce qui voit un visage d'un soldat? Qui est-ce qui voit le visage d'un soldat? Qui est-ce qui voit d'autres choses? Il y en a-t-il qui voit les deux? Tout dépendant de ce que tu regardes, ce que tu focuses dessus, c'est ça que tu vas voir. Il y en a qui viennent de réaliser la craque de fesses. Montons l'autre, Yannick. Bon. Est-ce que vous voyez... Qui est-ce qui voit le visage d'une femme? Est-ce que... Qui est-ce qui voit d'autres choses? Est-ce que vous voyez un joueur de saxophone? C'est une question de perspective. Sur quoi est-ce que tu focuses? Puis l'action de grâce, ce n'est pas juste de démontrer de la reconnaissance de même. Mais à l'origine, l'action de grâce était seulement pour démontrer sa reconnaissance envers Dieu. Est-ce qu'on est capable de marcher avec une vie de reconnaissance? Il y a une différence entre une vie de dire merci, en anglais, c'est thankfulness et gratefulness. C'est... En français, c'est la reconnaissance et la reconnaissance. Mais thankfulness, dire merci, c'est une bonne habitude. Mais gratefulness, la reconnaissance, c'est un honneur porté vers. C'est un... Oui, c'est une attitude. La gratitude. La reconnaissance, c'est la gratitude. Voilà. La gratitude, c'est une attitude que je vais marcher dedans au quotidien. Maintenant, on ne parle pas d'une gratitude quand je rentre à l'église envers le pasteur Joël ou le pasteur Samuel. Ce n'est pas... Mais c'est une gratitude envers le Seigneur dans tout ce que je fais. Que je sois à l'aéroport ou que je sois en Floride. Que je sois dans la pluie ou dans le soleil. Que je sois dans la vie ou dans la mort. Que je sois dans la maladie ou dans la santé. Que je sois entourée ou que je sois seule. La gratitude, c'est une attitude de cœur. Que lorsque je reconnais tout ce qu'il m'a donné, le reste fond. Parce que je vois sa bonté. Ça devient mon filtre. Ça devient mon filtre verbal où est-ce que... Je n'accepterai pas de chialage qui sort de ma bouche. mais je vais marcher seulement avec reconnaissance et gratitude envers mon Dieu. Envers n'importe qui aussi. Dernier verset puis je vais passer à mon mari. Psaume 100, verset 4. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Avancer par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le. Bon, merci pour les gens en avant que j'aime énormément. J'ai écrit parce que vous me connaissez, j'aime le grec, j'aime le hébreu, j'aime savoir l'origine et comment ça a été écrit. et certaines des traductions, ça dit même pas avancer par ses portes avec reconnaissance. Ça dit avec louange. Et quand on regarde le mot dans le hébreu, c'est tauda. Et c'est tellement... Avant, je veux vous dire ceci. Néhémie, dans la parole de Dieu, dans Néhémie 11 et 12, encore dépendant de la version en français que vous lisez, en anglais, ça dit toujours, c'était... Il y avait des gens qui étaient placés dans le... dans le temple pour seulement offrir des actions de grâce. C'était leur tâche. Imagine, Jen, je te demande, ce que tu fais toi dans la vie? Ah bien moi, j'ai une liste, je la lis puis je dis mes reconnaissances. Adieu, à journée longue. C'est ça, je suis payée pour ça. Ah oui? C'est tout écrit pour moi, je la lis, je la... Seigneur, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Puis vous allez peut-être penser que c'était très rituel... Ritualiste? C'est un rituel. Mais, c'était tellement important pour le Seigneur qu'à l'entrée des portes, il y ait de l'action de grâce. Il y ait de la reconnaissance. Il y ait des remerciements. Il y a même positionné des gens que jour et nuit, c'était leur seule responsabilité. Et dans ce passage-là, on regarde, ça dit avancer par ses portes avec reconnaissance. Le mot reconnaissance, c'est tauda. Je vous lis la définition parce que c'est un sacrifice de reconnaissance. C'est une offrande. C'est une procession, un procession, une procession d'action de grâce. Un procession. C'était... Ça l'ouvrait. Certaines versions disent le mot de passe pour rentrer dans sa présence. c'est thank you. C'est merci. Si seulement ça, c'était notre attitude. Je vais réinviter l'équipe de louanges parce qu'on va chanter un chant. Mais nous avons besoin, à partir d'aujourd'hui, ça ne peut pas être « Ah, bien, tu sais, moi, je suis comme ça. » Non, 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 non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es racheté. Amen. Alors, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Ça commence avec une attitude de reconnaissance. Si on regarde la deuxième, en chantant ses louanges, « Tehillah », ça veut dire que c'est un chant, c'est une louange qui exalte et glorifie et décrit Dieu. La prochaine, « Rendez-lui votre hommage », c'est « Yada », qui veut dire « Déclarer à voix haute, reconnaître publiquement, remercier, chanter et louer. » Et « Barak », bénissez-le. C'est « S'ajunouer » et le bénir. C'est quand, qui est sorti de votre bouche, « Seigneur, je te bénis. » Tu sais, on entend trop, c'était drôle, Mélanie est venue puis elle donnait la main aux enfants puis elle dit « Seigneur, te bénisse. » Tu sais, on l'apprend à nos enfants. Mais si on disait « Seigneur, je te bénis. » « Seigneur, je te loue. » « Je t'exalte. » « Je te glorifie. » À voix haute. Pas juste dans notre cœur. Mais pour que ce soit une déclaration, que ce temps de louange, c'est à ça que ça sert. Des fois, je comprends, ce n'est pas évident. Parce que l'équipe de louange, écoute, ils prient d'avance, ils se préparent, ils louent le Seigneur, ils pratiquent. Puis eux autres sont rendus là. Ils sont dans la présence de Dieu. Puis nous autres, on arrive, puis là, on commence là. Puis eux autres sont comme « Come on, louez Dieu! » Mais si, tout de suite en partant, on se disait, mon attitude, je rentre, je veux « Tauda, Tehillah, Yada, Barak, » je veux rentrer dans ses parvis avec action de grâce. Je veux rentrer dans son saint lieu en bénissant son nom. Je veux m'activer, pas parce que j'ai le goût, parce que je n'ai pas le goût, parce que j'ai passé une bonne semaine, pas une bonne semaine. Je le fais parce que c'est un pas de foi. Êtes-vous prêts à prendre un pas de foi? Je ne vous demande pas de prier pour un malade. Je ne vous demande pas d'amener quelqu'un au salut. Je vous demande de vous mettre en position pour bénir son saint nom. Il y en a-tu qui veulent obéir au Seigneur? Si ça, c'est vous autres, puis ça vous tente, levez-vous. L'action de grâce, c'est juste un rappel qui mérite nos louanges, qui mérite notre reconnaissance. Êtes-vous prêts à déclarer à voix haute? C'est une attitude de cœur, puis au moment qu'on commence à déverser notre gratitude envers le Seigneur, il veut déverser sa faveur sur nous. Il veut nous donner au-delà de ce qu'on peut demander. Des fois, il ne nous donne pas comme qu'on veut, mais il donne tellement mieux. Êtes-vous prêts malgré ce que vous voyez? Malgré l'image, peut-être c'est les fesses que vous voyez. Le Seigneur, il dit, focus un peu plus, puis vois ma gloire. Vois ma présence. Vois ma bonté. Êtes-vous prêts à focusser sur lui? Si tu es prêts, tu as juste le louer. Lève tes mains. Encore, je sais que c'est des actes de foi. C'est s'activer intentionnellement. C'est mettre ce sourire-là dans notre visage. Même si, vous allez peut-être vous dire, non, c'est hypocrite. Non, ce n'est pas hypocrite. C'est un pas de foi. C'est un pas d'obéissance. Tu dis, Seigneur, je veux te célébrer et te louer de tout mon cœur. Call you, Jesus. Je ne veux pas être long. On fait comme un tight team ce matin. C'est le fun. On veut prendre la communion dans quelques instants. Il n'y a rien de mieux de prendre la communion pour ne pas être reconnaissant à ce que Jésus a fait. Et si Anna a parlé de notre destinée, on ne sait même pas parler, mais je trouve que ça fit tellement ensemble. Et les chants que Jade a choisi aussi, c'est tellement merveilleux. Anna a parlé de notre destinée, c'est d'être reconnaissant. Moi, je vais vous dire que notre destinée, c'est de le louer. C'est pas mal similaire. Éphésiens, je prêchais même sur la bite. Éphésiens 1, 3, 6 va dire ceci, c'est ce que j'ai dit tantôt, louer soit Dieu. Dites-le avec moi. Dites-le avec moi. Criez-le avec moi. Louer soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. Qui dit amen à ça? Il a déversé d'hommes qui vivons dans la communion avec le Christ toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Avant même de poser la fondation du monde, il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. C'était bon quand tu jouais? Merci. Je m'ai interrompu moi-même. Il s'était proposé à l'avance. Écoutez-moi, ça c'est la destinée de Dieu. Dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Qui dit amen à ça? Tel a été son dessein bien vieillant, telle sa volonté encore. Il nous a comblés de joie. Êtes-vous comblés de joie ce matin? En nous faisant part de sa grâce afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. Wow! Il y en a des affaires là-dedans. Je veux-tu juste commencer à vous dire la plus grande destinée de Dieu pour chacune de vos vies, la plus précieuse destinée, j'écris, le plus grand plan de Dieu pour l'humanité. Même on pourrait dire le plus ancien plan de Dieu pour l'éternité parce qu'il a dit qu'il l'a prévu, il s'est même proposé à lui-même de le faire. Dieu se parle tout seul. Il y en a-tu qui se parlent tout seul? Vous n'êtes pas tout seul, Dieu aussi le fait. Et Dieu s'est proposé lui-même avant la fondation du monde de nous adopter comme ses fils et ses filles à travers Jésus-Christ. Qui dit amène à ça? Comment? Ça, c'est le plan de Dieu. C'est la destinée de Dieu pour nos vies. Je vais même la qualifier de la plus grande destinée qui nous est envoyée, qui est planifiée envers nous. C'est de nous adopter comme des fils et des filles de Dieu à travers Jésus-Christ. Come on! Et ça, ça devrait être la plus grande joie qui vous anime. Le texte va dire cette grâce qui vous a été révélée, la grâce d'être sauvée à travers Jésus-Christ comble de joie. Comment? Allô? Je ne sais pas si j'ai des gens comblés de joie présentement devant moi. Je ne suis pas sûr. Ça devrait bouillir en dedans. La plus grande joie qu'on a en tant qu'être humain, c'est de réaliser que je suis sauvée par grâce à travers Jésus-Christ et je suis maintenant un fils et une fille de Dieu. Jésus dit, Dieu dit, ça, ça comble ta joie. Comment? C'est le comble de la joie. Il n'y a pas plus grande joie que ça. C'est pour ça qu'on appelle ça la joie du salut. Le Seigneur, je sais, c'est une bonne réponse, mais je ne fais pas ça. Il y a un chant qu'on chantait quand j'étais jeune qui disait ceci. c'était quoi? C'est quoi? C'est... Je l'ai écrit. Ah oui. Non. Non. Non, ce n'est pas ça là. Je ne sais pas ça, tu me mélanges. Il y a une autre note. C'était quoi? C'est oui. Ah oui, ça. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est quoi la première phrase? Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ah, c'est bon. Voyez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. C'est bon, il embarque. Voyez. pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comment est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? Je devrais avoir des musiciens sur le stage tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça la joie du salut. La clé pour vivre dans la joie, la clé pour rester comblé, c'est de vivre dans l'adoration tous les jours. Je répète. OK? La clé pour rester comblé dans la joie du salut à tous les jours, c'est de vivre dans la reconnaissance et dans la louange. Parce qu'au moment que tu arrêtes de louer Dieu, tu vas vouloir trouver un autre substitut dans ta vie. Au moment que tu arrêtes d'être reconnaissant à Dieu, tu vas vouloir trouver un autre substitut dans ta vie. Au moment que tu arrêtes de louer Dieu, tu vas te tourner vers d'autres choses. Au moment que tu arrêtes de faire Dieu la chose la centrale de ta vie, tu vas aller vers des dépendances, tu vas aller dans l'anxiété, tu vas aller dans la dépression, tu vas aller dans les peurs, tu vas aller dans les mensonges dans la tête, tu vas aller dans l'idolâtrie, tu vas aller dans le péché. Parce qu'au moment que tu arrêtes d'adorer Dieu, ton cœur va vouloir être comblé par d'autres choses. Et si on veut rester dans la joie du salut, il faut apprendre à être reconnaissant et rester dans la louange de tous les jours. Pourquoi? Parce que même David semble dire que perdre la joie de son salut, ça peut arriver. Dans les sondres, dans le prochain verset, David va dire ceci, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David avait perdu la joie de son salut. La joie du salut que Dieu donne. Le psaume 51, si vous ne le savez pas, c'est la repentance de David quand il a tombé avec Bathsheba. Quand le prophète Nathan est allé le voir et il dit mon petit piste, ce n'est pas la bonne chose à faire, tu as besoin de te repentir. David a écrit le psaume 51 et il a dit rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David est arrivé à un point où la louange s'est peut-être arrêtée dans sa vie et a voulu combler sa vie avec d'autres choses. Et à un point que même son esprit était même plus désiré d'accomplir la destinée sur sa vie. Et on doit être dans cette attitude de dire Seigneur, je veux être dans la louange toute ma vie. Je veux vivre comme étant un sacrifice de louange. Come on! Toute ma vie. J'ai écrit ceci, la louange égale la joie et la joie égale d'être bien destiné, d'être bien disposé pour notre destiné. Vous savez qu'on est marabout comme Anna a dit, on n'est pas bien disposé pour notre destiné. Allô? Quand on est chialeux, on n'est pas bien disposé pour notre destiné. Quand on est critiqueux, on n'est pas bien disposé pour notre destiné. Mais quand on est dans la joie, on a la bonne disposition du cœur pour accomplir la destinée de Dieu sur nos vies. Come on! Et souvent, on manque tellement ce que Dieu veut pour nous parce que notre attitude de cœur et les paroles qui sortent de notre bouche est contraire à la parole de Dieu. Et Anna l'a tellement bien dit. C'est un choix. C'est un choix. Et la louange, ce n'est pas une action. La louange, c'est un style de vie, frère et soeur. La louange, ce n'est pas juste le dimanche matin. La louange, c'est un style de vie. Je vis pour adorer Dieu. Même le psaume va dire, c'est en 13, ça va dire du lever du soleil, jusqu'à son couchant. Que le nom de l'éternel soit scellé. tu l'as dit. Tu la connais, tu la connais, tu la connais. Non, c'est correct, c'est correct. Il faut que je prêche encore, il me reste un petit bout. T'as dit. Tu es en train de nous dire que toute la journée, on devrait avoir une attitude de cœur qui loue Dieu. Du lever du soleil, du moment que je me réveille jusqu'à temps que je m'endors. Puis même des fois, on peut louer Dieu, on peut louer Dieu dans la nuit. Des fois, j'étais tellement en prière que des fois, je me réveillais la nuit en parlant long. Je me rendormais, je me réveillais, je parlais encore long. Je me rendormais, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit que le Saint-Esprit en main de moi louait Dieu alors que je dormais. Je veux revivre ça encore. Je me rappelle ces nuits-là quand j'étais jeune, je priais, 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 priais pour une femme. Hallelujah. Et même l'Esprit en main de moi intercédait. Yes, amen. Amen. Psalm 34, 2 va dire « Je bénirai sans cesse l'Éternel. Le Seigneur, j'aurai sa louange pour toujours dans ma bouche. » Comment? Et c'est vrai que la louange sort de ma bouche. doit sortir dans ma bouche. Il n'y a pas de louange silencieuse. Même Anna le dit « Tadah » ou « Tehillah », un des deux, c'était une déclaration à haute voix. C'est pas « Hum, 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 hum. » Non, c'est « Dieu, je te loue. » C'est comme Anna dit, c'est tellement bon, c'est triste qu'elle a pris un exemple familial. Mais c'est la réalité. Quand on est reconnaissant, Dieu nous écoute. Comment? Et Dieu veut entendre. C'est pas parce qu'il en a besoin. C'est parce que ça nous fait du bien à nous. Dieu n'est pas dépressif au ciel quand tu ne le loues pas. Comment? Il est entouré d'anges. C'est pour ça qu'il s'en est créé. Tant qu'il y a même 24 vieillards qui touchent des couronnes. Anyway, on va voir ça un moment donné. Mais les anges partout, les ailes, Dieu, le trône de Dieu crie à tous les jours saint, saint, saint. Mais le Seigneur, c'est pas parce que lui en a besoin de plus, c'est parce que moi j'en ai besoin de louer Dieu. Ça change la disposition de mon cœur pour accomplir ma destinée. Come on. C'est pour ça que je loue Dieu. Comme les vieilles Ford. Oui, oui. Et oui, ça doit sortir de la bouche. Je vais être franc avec vous. Je ne comprends pas quand on est silencieux dans la louange. Je ne comprends pas. J'aimerais ça des fois passer dans les rangées. Je sais que la bouche se fera aller plus. C'est comme quand le prof passait en arrière de nous quand on faisait nos examens. On était toujours plus concentrés. Quand il se retournait, on se pitchait des gommes infacés. Mais quand il passait, on était concentrés. Je suis sûr que si je passe à côté de vous, ça ferait ça dans la salle. Hallelujah. Joël est parti. Je peux relaxer un peu. La louange devrait être extravagante, frères et sœurs. Parce qu'on a un Dieu d'amour extravagant. Come on. Et non seulement la louange, c'est un style de vie par notre bouche, c'est un style de vie par nos actions. Parce que je loue Dieu à travers mes actions et mes décisions de chaque jour. Je ne sais pas si on peut mettre les prochains versets. Sammy Boy. 1 Corinthiens 10, 31, dit, « Parce que soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. » Oui, Dieu, c'est simple. C'est dans les petites choses de la vie. Est-ce que vous vous rappelez mon premier message sur la destinée? La destinée, ce n'est pas macro, la destinée, c'est micro. Il n'y a pas un micro là, dans le sens que c'est petit. On pense que la destinée, c'est énorme. Puis souvent, j'en parlais d'autres depuis le début de la série, on a des belles conversations. Non, pas, c'est énorme, c'est gros. Je t'appelais des grandes choses. Non, Dieu dit, quand tu bois ou tu manges la poutine, c'est plus facile que des petits poids verts. All right? Ou des champignons. Et tu dis, peu importe ce que tu fais, tu peux le faire avec une attitude qui dit, moi, je te loue en chaque poutine. Quand je suis une maman à la maison, j'adore Jésus. Quand je suis au travail, j'adore Jésus. Quand je suis dans l'auto, j'adore Jésus. Quand je réponds à des gens, quand je prends soin des gens au travail, quand je vends des chaussures, je peux tout faire pour la gloire de Dieu parce que je suis attentif à ce que Dieu veut faire. L'autre texte est bien simple. J'ai traduit de Message. C'est une version anglaise paraphrasée. C'est une version biblique paraphrasée en anglais. Je l'ai traduit. C'est très simple. Ça dit, prenez votre vie ordinaire. Qui qui a une vie ordinaire? All right. Celle de tous les jours. Qui qui a une vie de tous les jours? All right. Il y en a qui vivent une fois sur deux, c'est bon. Il y en a qui vivent une fois par semaine, c'est le samedi. Votre sommeil, votre repas, votre travail, votre train-train quotidien et placez-les devant Dieu comme une offrande. Chaque aspect de ma vie, ma destinée est dans mon train-train quotidien. Comment? Qui t'emmène à ça? Ma destinée n'est pas de vivre en attendant quelque chose. Ma destinée est de louer Dieu et d'offrir ma vie comme un sacrifice de louange à tout moment. et je vais voir encore plus Dieu agir si j'ai cette réflexion-là dans ma vie. Il y a un chant qui dit J'élève mes mains J'élève ma voix Vais ma vie devant toi Comme une offrande Seigneur Serre-toi de moi De mes deux mains Prends toute ma vie Je te le l'as Comme une offrande Comme une offrande Je ne sais pas si tu es capable de la poignée Il travaille fort aujourd'hui Il travaille très fort Est-ce que les placeurs pour la communion pourraient s'approcher? On va la faire différente ce matin Il nous reste un peu de temps On voulait finir en louant Jésus Qui pense que c'est une bonne idée? Mais je veux qu'on le fasse coller ce matin Il n'y a pas une toune qui dit coller, coller quelque chose en même? Ce n'est pas chrétien Peut-être qu'il y a des paroles qui ne sont pas bonnes Je me rappelle juste du refrain C'est coller, coller Les placiers vont se mettre sur les côtés Il va y avoir une station service de chaque côté Et quand vous allez prendre la communion vous allez venir en avant All right? All right? All right Maximum là On remplit le devant et les deux premières rangées All right? On devrait maximum Et après la communion je veux qu'on loue Dieu en église en corps de Christ ce matin Parce que la clé de vivre toutes ces choses-là c'est le texte d'Ephésien qui a dit c'est dans la communion avec Jésus-Christ C'est ça qu'on a lu au début C'est dans la communion avec Jésus-Christ Et frères et sœurs notre destinée c'est d'offrir nos vrilles comme un sacrifice de louange au Seigneur Ma louange c'est un style de vie Et je vous invite à vous lever debout à à penser de chaque côté et nous en avant All right? Maximum S'il vous plaît revenez pas dans vos bancs restez avec nous Vous pouvez rester dans les deux premiers rangés mais venez en avant remplissez le devant Il me semble que mon instruction est claire Remplissez l'hôtel Venez-vous en avant après Yes Est-ce qu'on va faire ça en gang? Collez Collez Je lève maman Je lève maman Allez venez-vous en Il y a de la place On peut faire deux deux rangées en avant Je lève ma voix On peut commencer à chanter en attendant qu'on prenne la communion ensemble Allez Mais ma vie Me rend comme une offende Yes Jesus Seigneur Sais-toi de moi De mes deux mains De mes deux mains De mes deux mains Comment on veut chanter Encore Est-ce qu'on peut chanter en réfléchissant à tout ce qu'on dit ce matin J'élève Je m'aime Je m'aime Alléluia Jus J'élève ma voix Je m'aime ma vie devant toi Comme une offende Seigneur, serre-toi de moi De mes deux mains Alléluia En toute ma vie Je te love Comme une offende Comme une offende Vous fermez vos yeux à quelques instants J'ai écrit ceci, j'ai dit Prenons la communion en reconnaissance Pour notre destinée d'être des enfants de Dieu Prenons la communion comme reconnaissance Pour la joie du salut qui nous compte Et prenons cette communion Comme un engagement à vivre notre destinée Comme une louange devant Dieu En suivant Jésus à la trace Est-ce que vous savez que votre destinée C'est de suivre Jésus à la trace Alléluia Seigneur, dans le nom de Jésus Seigneur, je prie que ta grâce Descende dans ce lieu Je remercie Pour tous ces gens Qui communuent Avec le Christ ce matin Qui dit Seigneur Je prends cette communion En t'offrant ma vie Seigneur Alors que toi T'es mort à la croix Seigneur Que tu m'as racheté Seigneur Que ton péché Pas ton péché Ton sang a coulé Pour mon péché Seigneur Dieu Je veux moi-même Être reconnaissant Et te dire La moindre des choses Comme Paul va dire Dans Romains 12 La moindre des choses C'est d'offrir ma vie Comme un sacrifice Vivant En reconnaissance Seigneur Seigneur je te remercie Pour la destinée Que tu nous donnes D'être des fils Et des filles Et je prends cette communion Sachant que la plus grande joie Que j'ai C'est d'être Sauvé Come on La plus grande joie Que j'ai C'est d'avoir le salut Dans mon coeur Come on Jésus Le roi des rois Qui règne dans ma vie Seigneur Et cette communion Seigneur C'est pas juste un pain Un breuvage Seigneur C'est ma connexion Avec toi Seigneur Dieu C'est le prix Que tu as payé Afin Seigneur Et d'être appelé Un fils Et une fille Et de t'appeler Papa Father Papa Père Père Seigneur Comme on a chanté Je t'offre ma vie En reconnaissance Pour tout ce que tu as fait Comme un sacrifice De louange Je veux vivre pour toi Seigneur Seigneur Je déclare Sur les gens Qui sont ici Des gens de destinée Que hier est passé Que maintenant C'est le présent Mais que le futur Est encore meilleur Et que Dieu Est des grandes choses Pour chacun d'entre vous Et chacun d'entre nous Et Seigneur On prend cette communion Tous ensemble En disant God C'est mon engagement À t'obéir C'est mon engagement À te suivre Pas à pas Et à marcher À la trace De Jésus Comme Jésus A fait Je te rends gloire Je suis reconnaissant J'aimerais ça Que vous preniez 30 secondes Pour parler à Jésus Vous-même Et juste dire Comment vous êtes Reconnaissant ce matin Faites juste parler À votre Jésus Partout dans cette salle Donnez une reconnaissance À Jésus ce matin Hallelujah Comme on a dit On ne peut pas le faire Les uns pour les autres On doit le faire seulement Pour nous-mêmes Hallelujah Seigneur Donnez cette reconnaissance Pour le plus beau cadeau Qu'on a De porter sur cette terre C'est d'être des enfants De Dieu Et le salut Par la grâce En Jésus-Christ Hallelujah Nous sommes reconnaissants Ce matin Hallelujah Pour ton don ineffable Seigneur Pour ton don incomparable Seigneur Du salut en toi Seigneur Dieu De la vie abondante Seigneur Dieu Hallelujah Hallelujah Jésus Même si je serais mort Jésus est ressuscité Il est la résurrection Et la vie Hallelujah Et même si je mourrais Hallelujah J'ai la vie Qui coule dans mes veines Seigneur Je suis reconnaissant Pour la vie éternelle Que tu me donnes Seigneur Dieu Hallelujah Je déclare Jésus Que tu es le chemin La vérité Et la vie Seigneur Que nul ne vienne Que nos pères Que par toi ce matin Tu es mon plus grand bien Tu es mon plus grand trésor Dans le nom de Jésus Papa Amen Est-ce que vous pouvez prendre Le bain et le breuvage En reconnaissance ce matin Hallelujah Amen Wow Yes Wow Come on Jesus Come on Jesus Yes Hallelujah Il y en a qui ont la joie Dans leur cœur ce matin Come on On peut-tu faire un dernier chant Tout le monde ensemble Alright Là vous ne quittez pas Tant que la chanson n'est pas finie Alright Le poulet sera plus chaud Le poulet sera plus chaud Plus cuit Ce n'est pas grave Alright Mais qu'on peut se louer Dieu Et être reconnaissant Tout le monde ensemble C'est bon Amen Un dernier chant charmant Je vais avoir besoin de vous pour taper des mains Je vais avoir besoin de vous pour danser Je vais avoir besoin de vous pour chanter Et surtout pour crier Parce que Dieu est tellement bon Je veux le profondir Du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite Ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit Ta bonté me poursuit Ton âme a mis merveille Et je chante Et je chante Et je chante Car tu es bon Et je tente Car tu es bon Et je chante Tu es bon Tu es bon pour moi Et dans tout l'univers Qu'il y a dans tout l'univers À toi ne se comprendra Les océans lattes Son reflet de ta mort Dans mes vues sont venues Ta plendeur me louis Ton âme m'aimera Et je chante Et je chante Et je tente Et je crie Tu es bon Tu es bon pour moi Et je chante Et je chante Car tu es bon Et je tente Car tu es bon Et je crie de joie Et tu es bon Tu es bon pour moi En cri sur mes lèvres Ma vie te célèbre Yeah Tu es bon Tu es bon Oui tu es bon Oui tu es bon Et je chante Et je chante Et je chante Et je chante Car tu es bon Et je tente Car tu es bon Et je crie Tu es bon Tu es bon Et tu es bon Et tu es bon Et je chante Et je danse Car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon Tu es bon Tu es bon Tu es bon Bon pour moi Je sais que danser Ce n'est pas votre affaire A tout le monde Mais criez Vous êtes capables Parce que tout le monde Crie aux Canadiens de Montréal Donc on devrait crier Pour Jésus C'est bon Alors avant de finir Je veux vous entendre Crier le plus grand Jésus Que vous avez jamais crié Alright mes adultes Revenez à vos tannes en jeunesse Alright Êtes-vous prêts Un, deux, trois Jésus 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 Je pense que le Ben a eu du fun Un matin On vous aime La semaine prochaine C'est où? Saint-Julie Et la semaine d'après C'est où? Saint-François Alright Et après c'est où? Épil Ah vous étiez pas sûr Mais c'est ici On vous aime Bonne action de grâce Prenez du temps famille Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada